Alléluia! Gloire à Jésus! Amen! Lui est réel, vrai! Il se montre réel! Il est un Dieu réel! Alléluia! Comment pouvez-vous nous dire où d'autres en notre Dieu? Notre Dieu est au ciel! Et il fait tout ce qu'il veut! Leurs idoles sont de l'argent et de l'or! Elles sont l'ouvrage de la main des hommes! Elles ont une bouche de parle-point! Elles ont des yeux ne voient point, des oreilles n'entendent point! Un pied ne marche point! Elles ne produisent aucun sang dans leur grossier! Ils leur ressemblent tous ceux qui les fabriquent! Tous ceux qui se confient en elles! Aïti! Confie-toi en l'éternel! Car il est notre secours! Et notre bouclier! L'âme dit! Confie-toi en l'éternel! Car il est notre secours! Et notre bouclier! Nous continuons à lancer des missiles! Nous continuons à avancer sur l'ennemi! L'ennemi dans le nord! L'ennemi dans le sud! L'ennemi à l'Orient! L'ennemi à l'Occident! Nous avancer sur nous! Au nom de Jésus! Bonne nuit! Et nous qui a fait tremblement de terre avec Jésus-Christ! Est-ce qu'on a? Parce que les missiles nous ont fait tremblement de terre! Il a boissé en bal en mer! Il a boissé les viatans! Il a boissé à gwe! Toutes sortes d'esprits purs! Qui dans les grandes zones! Ils ont boissé au nom de Jésus-Christ! Ils ont boissé la terre! Ils ont boissé de l'eau! Au nom de Jésus-Christ! Somme douze, frère Lopène! Somme trente-cinq, frère Wendy Dijus! Somme quarante-six, pasteur Daniel Jean-Baptiste! Somme soixante-quatre, frère Charles-Son! Somme quatre-vingt-onze, pasteur Bernard! Somme cent-douze, pasteur Gensli Joseph! Et somme cent-neuf, pasteur Deglas! Somme douze! Somme chapitre douze! Sauve éternel! Car les hommes pieux s'en vont! Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme! On se dit des faussetés les uns aux autres! On a sur les lèvres des choses flatteuses! On parle avec un cœur double! Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses! La langue qui discouche avec arrogance! Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue! Nous avons nos lèvres avec nous! Qui seraient notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés! Et que les pauvres gémissent! Maintenant, dit l'éternel, je me lève! J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle! Les paroles de l'éternel sont des paroles pures! Un argent éprouvé sur terre au creuset! Et cette foi épurée! Trois éternels! Tu les garderas! Tu les préserveras de cette race à jamais! Les méchants se promènent de toutes parts! Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme! Bon Dieu béni! Somme 35 de David Éternel! Défends-moi contre mes adversaires! Combats ceux qui me combattent! Saisis le petit bouclier et le grand bouclier! Élève-toi pour me secourir! Brandis la lance et le chave-l'eau! Amen! Contre mes persécuteurs! Dis-à mon âme! Je suis ton salut! Qu'ils soient honteux et confus! Ceux qui enfolent à ma fille! Qu'ils reculent et rougissent! Ceux qui médiquent ma perte! Qu'ils soient comme la balle! Emportés par le vent! Et que l'ange éternel les chasse! Que leur route soit ténébreuse et glissante! Et que l'ange éternel les poursuive! Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse! Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie! Que la ruine les athènes à l'improviste! Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu! Qu'ils y tombent et périssent! Et mon âme aura de la joie à l'éternel! De l'allégresse en ton salut! Tous mes autres iront éternel! Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux de plus fort que lui? Le malheureux est le pauvre! Et celui qui te bouille! De faux témoins s'élèvent! Il m'étarroge sur ce que j'ignore! Il me rend le mal pour le bien! Il me rend le mal pour le bien! Mon âme est dans l'abandon! Et moi, quand il s'était malade, je revêtais le sac! J'humiliais mon âme par le chêne! Je priais la tête pochée sur mon sein! Comme pour un ami, pour un frère! Je me traînais lentement! Comme pour le deuil d'une mère! Je me couvais avec tristesse! Puis, quand je chausselle, ils se réjouissent! Et s'assemblent! Ils s'assemblent à mon essu pour m'outrager! Ils me déchirent! Sans relâche! Avec les sepies! Les parasites moqueurs! Ils graissaient tant contre moi! Seigneur! Jusqu'à quand? Faites tabènes! Jusqu'à quand? Le verras-tu? Protège mon âme! Contre les embûches! Ma vie! Contre les liosseaux! Je te louer! Dans la grande assemblée! Je te célébrerai! Au milieu de peuples nombreux! Que ceux qui sont à tort! Mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet! Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard! Car ils tiennent un langage! Qui n'est point celui de la paix! Ils méditent la tromperie! Contre les gens tranquilles du pays! Ils ouvrent contre moi! La bouche! Ils disent! À nos yeux! Regarde! L'éternel! Tu le vois! L'éternel! Tu le vois! Ne reste pas en silence! Seigneur! Ne t'éloigne pas de moi! Réveille-toi! Réveille-toi pour nous faire justice! Mon âme! Mon Dieu! Et mon Seigneur! Défonds ma cause! Juge-moi! Selon ta justice! Éternel! Mon Dieu! Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet! Qu'ils ne disent pas dans leur cœur! Ah! Voilà ce que nous voulions! Qu'ils ne disent pas! Nous l'avons englouti! Que tous ensemble, ils soient honteux et confus! Ceux qui se réjouissent à mon malheur! Qu'ils louvent l'indomini et l'opprobre! Ceux qui s'élèvent contre moi! Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie! Ceux qui prennent plaisir à mon innocence! Et que sans cesse, ils disent, Exalté! Sois l'Éternel! Qui veut la paix de son serviteur! Et ma langue célébrera ta justice! Elle dira tous les jours! Ta louange! Parole du Seigneur! Au nom de Jésus! Alléluia! Somme 46 Dieu a pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les fleurs de la mer, Mujus, Écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire de la demeure du Tréreau. Dieu est au milieu d'elles. Elle est pointée branlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a repérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chats de guerre. Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Amen. Somme 64 Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots de méchants, de la trou brouillante des hommes iniques. Il aiguise leur langue comme un glaive. Il lance comme des traits la parole amère pour tirer en cachette sur l'innocent. Il tire sur lui à l'éproviste et n'a aucune crainte. Il se fortifie dans leur méchosseté. Il se concentre pour tente des pièges. Il dise, qui les verra ? Il me dit des crimes. Nous voici près. Le plan est conçu. La pensée estime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis ou de crainte. Ils publient ce que Dieu fait. Ils prennent garde à son heure. Le juste se réjouit en l'éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refus sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne cruderas ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche de la ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il en donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne râle qu'une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le ressasirai de nos jours. Et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Psaume 112 Louer l'éternel. Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commodements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera pénie. Il a dans sa main bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancèle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait les leurs gestes. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'y rit. Il grince dedans et se consume. Les désirs des méchants périssent. Au nom de Jésus. Amen. Somme 109. Dieu de ma louange ne te tais point. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'enviouane de discours haineux. Et il me fond la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Il me rend le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité de méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, que notre preuve ne s'acharge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne concerne pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés. Et que le nom s'éteigne de la génération suivante. Que l'iniquité de sa paix reste en souvenir devant l'éternel. Et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'éternel. Et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent. Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles. Comme de l'huile dans ses eaux. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir. De ceinture dont il soit toujours sain. Tel soit de la part de l'éternel. Le salaire de mes ennemis. Et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, éternel Seigneur. Agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Et mon corps est épuisé de mes goeurs. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et s'écouent la tête. Secours-moi, éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta main. Que c'est toi, éternel, qu'il a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignomini. Qu'ils se couvrent de leur honte comme de manteau. Je l'aurai de ma bouche hautement l'éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre. Pour le délivrer de ceux qui les condamnent. Car il se tient à la droite du pauvre. Pour le délivrer de ceux qui les condamnent. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Avancez ! Le son de Jésus ! Le son de Jésus ! Avancez ! Le son de Jésus ! Avancez ! Le son de Jésus ! Amen !